Les jeux Sega, on ne fait ça qu'à longueur de journée, dès le moment où il y a un petit moment de libre, on joue Sega. Donc résultat, quand il a reçu le courrier puisqu'il est abonné au club, il a demandé à venir et on a accepté. Alors, qu'est-ce que tu as vu comme nouveauté ? Alors, il y avait déjà le Mega CD qui n'est pas sorti en France ou en Europe. Il y avait sur la Game Gear l'adaptateur pour aller sur la télé. Sinon, il y avait une machine aussi qui prenait la Mega Drive et le Mega CD et ça en faisait qu'une seule machine. On a découvert une chose dont on parle depuis pas mal de temps, le CD-ROM. Qui est quand même le jeu d'avenir, c'est bien. Ce que j'ai bien aimé, c'était l'abattention. C'est comme si on était pour de vrai. On met des ciglas, c'est petit ça. C'est super. J'invite tout le monde à venir passer la communauté ici. C'est bien. C'est génial. Surtout les jeux, le Sonic. C'est mon préféré d'ailleurs. Pour moi, Donald Duck sur Game Gear. Il y avait Kid Caméléon sur Mega Drive et Astérix sur Master System. Street of Rage. Moonwalker. Joe Madden Football. Mickey Mouse. Il y a un bel échantillonnage de jeux. J'avoue que je n'ai pas tout compris, mais je crois que mon fils, il a mieux compris, là. Ben, c'est que les jeux, ils sont bien, puis c'est surtout les compétitions. Je donne le top pour une compétition de 6 minutes. Je vous rappelle, il y a une place qualificative pour Paris le 24 mai. 20, 4, 3, 2, 1. Alors, je vous rappelle que le score à date est de 126 000. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501